Et salut à toutes et à tous, ici petit Seb, petit Seb, je ne sais plus parler, donc ici petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Prey, donc la dernière fois contre toute attente au moment où on allait réussir à à peu près arriver sur la fin du jeu, les militaires débarquent et foutent la merde comme d'habitude, je ne sais pas si c'est des militaires ou des mercenaires ou autre, enfin bref, ils m'ont envoyé des opérateurs militaires en tout cas, ça c'est sûr, et du coup il faut contrer ces nouvelles personnes qui jouent à mort. Ça n'a pas mis longtemps là, aïe 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 aïe, j'ai réussi à les esquiver. Moi je vais au calme, je vais directement jusqu'à lui récupérer ce qu'il vient de lâcher, sans vérifier s'il y a d'autres Typhoon, donc il faut que j'aille, donc au stockage désactiver mon bracelet, c'est ce qu'on avait dit, pour pas qu'il me repère et qu'il me voie arriver. Oui il y a des opérateurs militaires là-bas, comme ici d'ailleurs apparemment. Si vous faites partie du personnel de transtar, ne paniquez pas, je suis un opérateur de sauvetage. Vérification du périmètre. On va faire ça ! Hop ! Là je peux pas intermettre mon raté, sinon ils se relèvent et ils m'ont mis l'un à la tête ! On avait trois autres par là-bas. On va pirater celui-là, on piratera les... ... se taper si je les ai assommés, allez ! En douceur, t'énerve pas, ça va passer ! Et voilà ! Et le le... On maintient la pression ! Ok j'en ai piraté deux, ils détruisent tous les autres. Surtout quand je l'ai paralysé. Au final, l'arme étourdissante va être très très utile. Toi, répare-moi ! Maintenant il va falloir faire attention au Typhoon. Et... Rhum militaire. Si je me trompe pas... Ouais, je suis au bon endroit, c'est bon, c'est parti ! Morgane, j'ai entendu l'annonce. Non, non, je ne vous abandonnerai pas. Vous avez été là pour moi, je serai là pour vous. Si vous permettez, j'ai une proposition à vous faire pour nous permettre de quitter Talos One sans verser une seule goutte de sang. Surtout ne faites pas de mal à Dahl avant que j'ai pu lui parler en personne. Je demande de nouvel opérateur. Et voilà ! Opérateur Black Box NCN9, prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. On va faire comme pour les autres. Un petit coup de piratage. C'est bon ou celui-là ? On va faire comme pour les autres. Un petit coup de piratage. Et voilà ! On va faire comme pour les autres. C'est bon? Allez hop ! Il y a de 2 et de 4. Et de 4. Voilà ! c'est bien ça ! ... Votre frère aime les micros, les projecteurs, il ne peut pas résister, même s'il se cache. Et vous, vous courez partout comme un rat apeuré. Je vous entends... Mordiller les câbles et chier dans les murs. Vous... Oh p***e... L'héros a été éliminé. Trop de re-vol. Fuzzfighter en même temps, l'héros, voler, typhooner... Morgane, j'ai entendu l'annonce. Non, non, je ne vous abandonnerai pas. Vous avez été là pour moi, je serai là pour vous. Si vous permettez, j'ai une proposition à vous faire pour nous permettre de quitter Talos One sans verser une seule coute de sang. Surtout ne faites pas de mal à dalle avant que j'ai pu lui parler en personne. Comment ça demande de nouvel opérateur ? Ah ok, c'est comme ça qu'ils arrivent. Alors, on va faire ça comme ça. On pirate l'opérateur pour commencer. Ouais, je suis bien comme il faut là. Et c'est bon. Ensuite... Ok. En gros, il vaut mieux se tirer très loin. A tous les survivants du Talos One, ici Alex Mill. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été tirés en colère. Peut-être que vous me tenez pour responsable de ce qu'il s'est passé. Mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Ok, l'optique c'est de ta absence pitch. Toi, si t'es arrêté devant... BT. Alors... Votre frère aime les micros, les projecteurs. Il ne peut pas résister. Même s'il se cache. Et vous, vous courez partout comme un rat apeuré. Je vous entends... Mordiller les câbles et chier dans les murs. Vous essayez de réparer le chaos que vous avez causé ? Ou juste de vous enfuir ? Je me targue d'être toujours préparé au pire. Mais ça... Ça, c'est un véritable chef d'oeuvre. Il y a de quoi être fier. Je suis fier de moi, ça c'est sûr. De ce que je suis actuellement. Pas de... Passer... ... ... Maintenant, je ne peux plus vous voir. Votre frère n'aura pas autant de chance. Je me rapproche de lui. Oh, mais mon frère s'il peut crever, ça ne me dérange pas. Enfin bon... Je ne l'apprécie pas, mais... Voilà, on ferme un peu. Votre combinaison. Je vais revenir à l'achat. Examen terminé. Je suis là. ... 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 Toi j'te pirate Ouais je retour puisque je perds du temps sinon Et voilà, un de moins You, you, you Je suis dans le service traumatologie, j'étais venu chercher du matériel médical Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est tombé en rade Et maintenant je suis coincé ici Y'a des aliens pas loin, j'ai vraiment besoin d'un coup de main là Ouais lui il est complètement... Ah mais non c'est le cadavre qui est... Ok c'est bon, je me tire d'ici Allez Alors 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 Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Faut que j'entre dans la navette de Dall Si je veux aller aider lutteur Et sinon je veux aller voir Igway On va essayer de la jouer pacifiste Comme ça, ça me permet d'aller porter secours à Dall Et en même temps Très au déploiement, veuillez vous éloigner de l'ouverture Et en même temps de la jouer pacifiste avec Igway Avec Igway Y'a pas l'air d'avoir d'opérateur militaire dans le coin On y va En plus j'avais laissé l'ascenseur ici, c'est parfait Je vais me remettre Je vais me remettre Un petit peu d'armure, ça serait bien Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver par ici Ça va pas l'air d'être trop le bordel ici Ça va pas l'air d'être trop le bordel ici Ok, lutteur est au-dessus Allons-y Après moi Tout au point C'est pour moi Ah, le gars il a reprogrammé tous les fabricants d'opérateurs pour faire des opérateurs militaires. 0,7 centimes de seconde. Vas-y arrose le temps que tu veux maintenant. Rolbullet, il n'y a plus. Je t'ai eu plus. Toi, tu m'as fait trop mal, tu veux pencher. Il y en a encore un. Toi, tu veux nous défendre pendant ? Avant que je m'occupe de Monsieur Dahl. Et voilà. C'est son cadavre. Autorisation de tuer. Retiens. Ok, c'était qu'une foutue embuscade. J'ai plus du tout de combinaison. Est-ce que j'ai des choses intéressantes ? On dirait pas. On va mettre ça là dessus. Précision. Voilà. Ok. Je vais fouiller cet ordinateur là. Je l'ai jamais fouiller. Qui sait, il y aurait peut-être des choses intéressantes dedans. Eh ben... Je te stimule là ici. Sérieux ? Une troisième. Salut tout le monde ! Et voilà. J'ai plus de balle de pistolet depuis un moment, mais comme on s'en sert plus. Je suis du bon côté en plus pour monter à mon bureau. Tout va bien. Donc c'était qu'un piège. Salut Morgan. Morgan, je craignais que Dal ou son équipe de sauvetage ne vous soit tombé dessus. Ce sont des opérateurs Black Box NCN9, pas une équipe de sauvetage. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. January, c'est pas le moment. Oui, bien entendu. Mais l'arrivée de Dal pourrait nous être utile, tant qu'il reste vivant. Vous savez sans doute qu'il a reçu plusieurs neuromodes, un mélange banal de combats, de tactiques et d'interrogations. Votre père et le conseil ne font pas les choses à moitié. Docteur Higouet, veuillez présenter vos conclusions à Morgan. Higouet, votre idée serait de... Ah, d'accord. Eh bien, voyez-vous, les modes de Dal sont des bêtas de série C. Ils sont vulnérables. Il a de ce fait des positions un peu rétrogrades sur certains sujets. Si on les lui retirait, il oublierait peut-être sa mission ici. Mais nous aurions malgré tout accès à sa navette pour rentrer chez nous. À condition que ses capacités de pilotage ne soient pas altérées. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, selon moi. Il faudra évidemment le maîtriser. Je crains que cette tâche ne vous revienne. Personne d'autre dans cette station n'est capable de piloter la navette. Ça vaut le coup d'essayer. Et il y a eu bien assez de morts. Ok, donc on neutralise Dal. On récupère sa navette et on se tire. C'est ça le programme. Apparemment. Alors... Les neuromods. Voyons voir où j'en suis. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui. Donc j'avais vu ça qui était intéressant, puisque ça nous permet de faire des dégâts en plus avec les armes. Et ensuite celui-là. Qui nous permet d'être furtif. J'essaie de trouver un quelconque accès. Mais la plupart des systèmes sont verrouillés. Morgane. Bon alors on doit faire quoi au final ? Il faut juste rentrer et le neutraliser. Ok. D'où l'utilité du pistolet étourdissant. Et ensuite il va falloir que je l'apporte. D'où ça va être compliqué tout ça. Il faut que j'aille à l'accès aux navettes de toute façon. Dans tous les cas. Donc le mieux. L'accès aux navettes. C'est où déjà ? Ah si c'est juste là. C'est par le couloir où il y a la sécurité. Voilà. Et on y retourne. On y retourne, on y retourne. On va s'arrêter là. Pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite de nos aventures sur Talos 1. Salut tout le monde ! Hey, watch out !